Lui aussi, il était en danger, il s'est senti en danger. Après, il a quitté le pays. Concrètement, quelles sont les raisons des manifestations ? Développe un petit peu. Qu'est-ce qui leur plaisait plus ? Je crois que c'est les taxes et tout ça. Ils en avaient marre que les prix ont beaucoup augmenté là-bas. Par exemple, le sucre, avant c'était 70 centimes, maintenant ça va 1,30€. Ils en avaient marre de tout ça. Pourquoi les manifestations continuent ? Pourquoi le peuple tunisien n'est pas satisfait ? Il n'est pas satisfait parce qu'il y avait les personnes qui étaient avec Ben Ali, son gouvernement. Eux, ils veulent rester dans le gouvernement et ils ne veulent pas quitter. Et ça, les Tunisiens, ils n'essaient pas. Moi, je les comprends. Ils voudraient qu'il y ait un nouveau parti qui soit avec eux, qui les comprennent et tout ça. Cette proportion que ça a pris, comment tu analyses ça ? Comment tu le ressens ? Avant, ils avaient peur, mais ils ont vu qu'un jeune homme s'est suicidé pour ça. Donc, ils ont voulu réagir. En Tunisie, comme je disais, ils en ont vraiment eu marre. Donc, ils voulaient tous se révolter pour qu'on les comprenne tous. Pour dire, oui, on est tous ensemble, on ira jusqu'à la mort et tout ça. Alors, les Algériens, eux, ils ont plus voulu que ce soit les jeunes qui combattent et tout ça. Comment tu imagines les semaines à venir en Tunisie ? Tu penses que ça va évoluer favorablement pour le peuple tunisien qui va réussir à avoir ce qu'ils veulent ? Oui, je crois bien.